Les frères bien-aimés Les frères bien-aimés Les frères bien-aimés Certes, nous avons été sanctifiés dans les eaux du baptême et c'est grand, mais cela ne saurait suffire. Il y a tout un travail sur soi qu'il faut accomplir et que Dieu attend de chacun d'entre nous. Les frères bien-aimés 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 Ne pas tuer ! Les frères bien-aimés Les frères bien-aimés Il connaît le chemin par lequel nous devons passer les uns et les autres pour être des hommes, des femmes accomplis. Et il voudrait tant que nous l'empruntions ce chemin. Ce chemin, vous le savez bien, se résume tout entier dans le commandement de l'amour que nous devons vivre à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain. Aujourd'hui, je vous avoue qu'en lisant cette page d'évangile, j'ai été extrêmement frappé, peut-être comme jamais, de constater la peine que Jésus ressent quand il voit que dans certaines villes où il a beaucoup enseigné et accompli de nombreux miracles, il n'a pas été vraiment accueilli. « L'évangile est resté l'être morte, aussi il met en garde les populations de ces villes. Attention, attention, dit-il, un jour sonnera l'heure du jugement. Et si par malheur vous n'êtes pas entré dans ce mystère de l'amour que je vous supplie de vivre, si vous avez continué de donner la première place à l'égoïsme, à la méchanceté, à la jalousie que sais-je, vous serez jugé sévèrement. » Ici, mes frères, il faut absolument éviter un écueil. Il ne faudrait surtout pas que nous pensions que Jésus, dans ce passage d'évangile, s'exprime uniquement pour la ville de Bethsaïde et celle de Corazine, qui actuellement, d'ailleurs, n'existe plus et dont les habitants ont été jugés depuis longtemps. En songeant à ces villes, pensez à vous, mes frères, comme je pense à moi. Et dites-vous que vous et moi, nous sommes aujourd'hui Corazine, nous sommes Bethsaïde. En effet, nous avons bien souvent la tête dure. Pour la plupart d'entre nous, depuis l'enfance, nous sommes au Christ, n'est-ce pas ? L'eau sainte du baptême a coulé sur notre front. Nous avons été sanctifiés par Dieu lui-même. Mille fois, nous avons entendu l'évangile. Certains d'entre nous ont même reçu l'ordination sacerdotale. Et bien des signes nous ont été aussi offerts par Dieu. Peut-être même avons-nous été guéris. Et malgré tout, malgré tout, nous avons continué et nous continuons à vivre en nageant entre deux eaux, asservis à l'esprit du monde. Tout en nous proclamant chrétiens. Cette tièdeur est un désastre. Et l'on comprend alors que le Christ ait pleuré sur ces deux villes, mais aussi qu'il puisse encore pleurer sur nous. Parfois, permettez-moi cette petite confidence, je vous avoue que j'ai peur de mourir sans avoir essayé vraiment l'évangile. Laissez-moi prendre ici un exemple significatif. Comme vous le savez, le Christ nous a interdit de juger qui que ce soit. Interdit, vous m'entendez ? C'est interdit. C'est un ordre formel. Ne jugez pas. Et pourquoi cela ? Et bien parce que nous demeurons capables, vous et moi, incapables, que dis-je, de pénétrer dans une conscience humaine et d'y voir clair comme le Christ seul peut le faire en décryptant toutes les circonstances atténuantes qui pourraient amoindrir la responsabilité de l'homme dans les actes qu'il pose. Et bien qu'à plusieurs reprises dans l'évangile, le Christ brandit cette interdiction, nous ne cessons pas pour autant de porter des jugements sur les uns et sur les autres. Si tu juges sévèrement ton frère, tu seras jugé de la même manière, c'est-à-dire sévèrement. « Rappelle-toi bien ce que je te dis là, dit le Christ. » Et voyez, mes frères, encore une fois, malgré cette parole forte, le jugement ne quitte pas notre esprit et notre langue. Et nous continuons allègrement de rejeter celui-ci ou celle-là, nous excluons telle ou telle personne sous prétexte que son chemin ne semble pas être éclairé par la lumière de Dieu. Et là, bien sûr, nous décevons le Christ et nous le faisons pleurer. Mes frères bien-aimés, Jésus tient absolument à ce que ces enfants baptisés que nous sommes se livrent à l'évangile totalement, jusqu'à en être les captifs. Vous m'avez bien entendu, les captifs, prisonniers du texte sacré, autrement dit, les paroles de notre Seigneur qui sont les paroles d'un Dieu. De plus, Jésus a laissé entendre, lorsqu'il s'est adressé à Bethsaïde et à Corazine, qui ont refusé son enseignement et qui ne se sont donc pas convertis, qu'elles creusaient leur malheur. Et c'est pourquoi il s'écrit, « Malheureuse es-tu, Bethsaïde, malheureuse es-tu, Corazine, car je suis venu vous enseigner les chemins du bonheur et vous n'avez pas daigné ouvrir la porte de vos cœurs. Et toi aussi, Capharnaüm, qui porte bien ton nom, tu vas descendre jusqu'aux enfers parce que tu n'as pas compris ce qu'un enfant de huit ans comprend de lui-même, à savoir que les miracles que j'ai accomplis prouvent que je viens de Dieu, que je viens du ciel et que mon enseignement est divin. Ces propos du Christ nous permettent, mes frères bien-aimés, de bien comprendre aujourd'hui à notre tour que les miracles dont nous sommes les bénéficiaires ici-bas n'ont pas pour unique but de nous délivrer des mots qui nous oppressent, mais de nous révéler que Dieu est là, vivant, près de nous. En accordant des guérisons, notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère ne cherchent pas seulement à redonner la santé à certains hommes puisque ces hommes miraculés mourront à leur tour pour rejoindre un jour le royaume. Et puis sinon, ce serait une sacrée injustice. Pourquoi guérir les uns et pas les autres ? Mais non, Jésus accorde des miracles pour bien faire comprendre qu'il existe et qu'il est là et qu'il veille sur notre vie et que nous devons nous tourner vers lui, lui offrir notre confiance et nous abreuver à la source vivifiante du Saint-Évangile. Aussi, mes frères, ce matin, je vous en prie, laissez-moi vous le dire avec tout mon cœur d'homme et de prêtre, comme je me le redis en ce moment à moi-même, convertissons nos vies grâce à l'Évangile, faisons de ce livre divin notre règle de vie et mettons en œuvre sur chacune de nos pensées et en chacun de nos gestes le double commandement de l'amour qui n'en fait qu'un. Qui aime de tout son être à la manière du Christ, c'est-à-dire en s'oubliant lui-même et en se sacrifiant, est un vrai chrétien, digne de ce nom. Tout est là. Bien sûr, il est difficile d'aimer dans cette lumière qui est celle du Christ. Nous sommes d'accord, mais qu'importe. Comme l'asci bien dit un jour le poète Rainer Maria Rilke, dans la vie, nous savons peu de choses, si ce n'est que nous devons nous tenir aux difficiles. C'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Le fait que quelque chose soit difficile doit nous être une raison supplémentaire de l'accomplir. aimer, conclut le poète, est aussi une bonne chose puisque l'amour est difficile. Mes frères bien-aimés, en ce lieu béni du lot où les miracles fleurissent chaque jour, vous comme moi, prenons aujourd'hui, au seuil de cette session mariale, la décision de nous laisser transformer par la sagesse du Christ, entièrement contenue encore une fois dans l'Évangile. Il ne faudrait pas que notre Seigneur pleure un jour sur nos vies comme il a pleuré sur ces trois villes que sont Bethsaïde, Corazine et Capharnaüm qui pourtant ont eu la chance immense de le croiser et de l'entendre, mais sans en tirer grand profit. Mes frères bien-aimés, ne nous proclamons pas trop vite chrétiens sous prétexte que nous sommes inscrits dans le registre de la paroisse d'à côté. Travaillons sur nous-mêmes, c'est plus sûr, jusqu'à ce que nos paroles, nos gestes et nos visages soient saturés d'amour et offerts sans réserve à Dieu notre Père et à tous nos frères, quels qu'ils soient. Ainsi, le Christ ne pleurera pas sur notre vie et nous goûterons alors un bonheur déjà présent. Quant au bonheur éternel, nous l'aurons déjà en poche. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada